Musique A tous, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'Information sur Startup. C'est encore un nouveau drame qui vient d'endeuiller des familles guinéennes. En effet, ce sont quatre jeunes élèves qui viennent de perdre la vie lors d'une excursion scolaire. Et puis, après son parcours historique lors de la Cannes U17 en Tanzanie, le Sili National Cadet de Guinée, médaille d'argent de la compétition, est rentrée ce mardi à Conakry. Vous aurez les détails dans un instant. Et enfin, en France, une marche antiraciste a été organisée ce mardi dans les rues de la ville de Metz. Une façon pour les victimes du racisme d'exprimer leur colère. C'était là l'essentiel du sommaire. A tout à l'heure pour le développement. Musique C'est une question qui est sur toutes les lèvres. Des élèves qui perdent leur vie sur les lieux de divertissement augmentent. Le dernier cas est celui du groupe scolaire Victor Hugo à la place de Koukoudé. C'est dans la soirée du dimanche passé. Nous avons été informés par nos représentants à Kamsar que, à la suite de leur excursion sur la plage de Koukoudé, d'Ambofa, qui a eu une noyade et que quatre élèves étaient portés disparus. Alors, immédiatement, nos patrons ont été saisis de la nouvelle comme quoi le groupe scolaire Victor Hugo à Kamsar avait eu ce drame. Immédiatement, ils ont dépêché une mission. Moi-même, je faisais partir avec l'honorable Elage Barbara Fofana, députée à l'Assemblée nationale. Nous avons pris départ hier à trois heures du matin pour nous rendre à Kamsar. Cette situation de déplacement des apprenants hors des villes traverse la gorge de certains citoyens. C'est pourquoi ils imputent la responsabilité aux autorités. Ce que moi j'ai vu dedans, il faut que l'État prenne ça en considération pour nous aider. C'est bien d'envoyer les élèves aux plages, d'aller se promener un peu, mais quand ils font ça aussi, il faut qu'ils prennent leur disposition avant d'aller aux plages. Ça, c'est leur responsabilité. Ces cas de décès deviennent de plus en plus récurrents dans les écoles. En début de ce même mois, deux autres élèves d'une école de la place avaient perdu la vie dans les mêmes circonstances. C'était un reportage signé à Liou Diallo. Justement, la sécurité au niveau des plages est devenue la cause de plusieurs drames, comme je vous le disais à l'instant. Ce dimanche, quatre élèves d'une école privée située à Kamsar ont perdu la vie lors d'une excursion à Koukoudé et cela après la disparition de deux autres élèves de l'école Sainte-Louis de Dar-et-Salam dans Ratoma. Le manque de perfection et des mesures sécuritaires seraient à l'origine de ces drames, n'est-ce pas, Mariamba ? L'absence des mesures sécuritaires dans ces lieux de loisirs est la cause primordiale de ces drames. Face à cette situation, la plupart des citoyens pointent du doigt à l'État. C'est la faiblesse du gouvernement. Toujours on parle de ça. Si le gouvernement prend leur disposition, et regarde, les parents sont tristes comme ça là, douloureux, tous les morts qui sont suivis comme ça là. Regarde, si le gouvernement prend les dispositions, il n'y aura pas de cas comme ça là. Il faut que ça soit bien organisé, bien fait, pour qu'il n'y aura pas ces morts maintenant. La non-application des mesures standards de sécurité dans ces différents lieux de récréation contribue à augmenter le taux de victimes. Le proviseur du groupe scolaire Victor Higo propose des mesures à prendre. Je crois qu'il y a lieu de mettre en place un dispositif de sécurité bien approprié pour permettre aux jeunes qui viennent la première fois découvrir ces plages de se baigner en toute tranquillité sans qu'il n'y ait de problème. Malgré la fermeture de ces plages, dû au drame qui avait fait en juillet 2014 34 morts dont tous des mineurs, leur réouverture n'a pas apporté grande chose. Car dans le même mois, nous avons assisté à de différents drames, tous survenus dans des différentes plages situées à l'intérieur du pays. Autre aspect sanitaire, mais cette fois-ci, la santé sécuritaire dans le travail. On en parle dans cette édition. Ce 30 avril, l'Afrique célèbre cette journée. À cette occasion, notre rédaction politique a sillonné quelques lieux de travail pour connaître les conditions des ouvriers et si leurs lieux de travail répondent aux normes. Kadiatou, chérie Fofana, nous en dit davantage. Un travailleur dans l'exercice de ses fonctions doit être protégé. Souvent sur le terrain, les travailleurs sont exposés aux dangers, voire même aux maladies professionnelles. Ces travailleurs rencontrés en plein d'activités n'ont pas tous les équipements de protection individuelle, à savoir les chaussures de sécurité, gants, cache-nez et casques. Des fois, on a besoin des chaussures de sécurité, des fois des caches, des gilets et des gants. Mais on ne nous donne pas. Les caches, par exemple, pour moi, c'est moi-même qui ai acheté ça. Il n'y a pas pris en charge, franchement. Mais en cas d'accident, le patron peut s'équiper de vous, de vos soignants. Parce que moi, personnellement, ça m'est arrivé une fois. Je me suis tombé, mais là, il avait été occupé de moi. Conscient des dangers et des risques auxquels ils sont exposés, ils disent n'avoir pas les moyens pour bien s'équiper. C'est un accident pour le travail, surtout pour le faire. Non, 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 on doit porter la sécurité. On doit porter la sécurité. En cas, pour le faire, si tu manges le fer, ça peut te blesser en bas du pied. Donc, on doit porter ça. Mais non, 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 on n'a pas de moyens de ça. On se débrouille avec ça. La nuit, on lave les pieds, après, on rentre dans la maison. Il y a quand même beaucoup de difficultés. Parce que j'avais vu d'abord la protection des enfants. D'abord, on n'est pas bien en mesure de sécurité. Il manque de sécurité, des gants, des tenues de travail, tout ça là. Ce consultant trouve déplorable que certains lieux de travail ne répondent pas aux normes sécuritaires pour protéger les travailleurs. Il y a des dispositions du Code du travail qui exigent qu'on puisse mettre en application les dispositions de santé et sécurité pour les ouvriers, pour le travail. Donc, ce qui fait qu'avec la corruption du milieu, parfois, certains accidents ne sont pas pris en compte. Il n'y a rien qui est fait, parfois, pour les pauvres ouvriers qui meurent comme ça dans les chantiers. Alors que la loi est là pour protéger les travailleurs. La loi est là pour contraindre les chefs d'entreprise, les patrons à sécuriser les conditions de travail dans lesquelles les ouvriers peuvent se retrouver. Sinon, dans la plupart des cas, c'est vraiment regrettable de voir que les gens travaillent dans des conditions extrêmement dangereuses, dans des conditions non sécuritaires. D'après ces ouvriers, les services censés protéger les travailleurs dans l'exercice de leurs fonctions ne font rien pour eux et beaucoup d'ouvriers souffrent de ce manque de contrôle en Guinée. Sur un tout autre plan, les magistrats demandent la levée de l'immunité parlementaire du député Amadou Damaro Kamara suite à une plainte qui a été introduite au tribunal de première instance de Caloum. La plainte concerne les infractions à diffamation à l'endroit du corps de la magistrature. Quelle est la position des parlementaires sur la question ? Honorable Dine Touré, président du groupe parlementaire des Républicains, joint au téléphone par Oumarso, donne sa position. Si le doute plane toujours au niveau de l'Assemblée nationale autour d'une éventuelle levée de l'humilité parlementaire du député Amadou Damaro Kamara, le parquet de Caloum vient de confirmer la plainte déposée par l'Association des magistrats de Guinée. Dans cette plainte, le corps de la magistrature parle d'atteinte à l'autorité de la justice et d'entrave à leur fonction. Une situation qui ne laisse pas indifférent des députés. J'ai vu écrit dans le net qu'il y a eu une plainte. C'est la procédure parlementaire. Quand il y a une chose comme ça, le bureau de l'Assemblée se réunit et informe les membres du bureau et il y a une procédure à suivre dans le cas de plainte contre un député. Donc, ce qui fait que le groupe parlementaire ne s'est pas réuni dessus. On n'en a pas parlé encore. Je ne peux rien dire au nom du groupe. Pour l'heure, les députés entendent se réunir au moment opportun pour statuer sur la question. Pour lever l'humilité, comme j'ai vu le papier, on dit qu'on a écrit. Probablement, le président de l'Assemblée a reçu. Alors, il convaincra le bureau. Comme nous, les chefs de groupe, on est membres du bureau. Et à partir de ce moment que nous nous sentons saisis officiellement et puis, on descend au niveau du groupe, au niveau des commissions. Il y a un chemin à suivre. Pour le moment, chacun a entendu mais il n'y a pas eu une seule réunion ni niveau restreint ni niveau plénière là-dessus à l'Assemblée. A préciser que le président du groupe parlementaire de la majorité présidentielle, Amadou Damaro Kamara, n'est pas le premier député à avoir des ennuis judiciaires. De par le passé, Ousmane Gawal Diallo des libéraux-démocrates a été confronté à la même situation judiciaire. Également, dans l'actualité nationale, les hommes de plumes, du micro et des caméras s'apprêtent à célébrer la journée mondiale de la liberté de la presse. En Guinée, quelle est la lecture des journalistes sur la liberté de la presse ? Alfa Bakar Sankdialo a fait le tour de certaines rédactions de la capitale. Suivez son reportage. La journée de la liberté de la presse est célébrée chaque année le Trois-Mais à travers le monde. En Guinée, cette liberté de la presse est l'une d'être effective malgré quelques avancées dans ce secteur. Le constat est mitigé puisque s'il est vrai que la Guinée a réalisé de grandes avancées par rapport à d'autres pays où les radios et les télévisions privées par exemple ne sont pas autorisées, mais l'arbre ne doit pas cacher la forêt. L'arbre sain ne doit pas cacher la forêt puisqu'il y a encore des problèmes qui subsistent liés tant à au climat dans lequel les journalistes travaillent mais aussi aux conditions dans lesquelles ces journalistes travaillent dans leurs différents médias. Pour le rédacaire en chef du site Afrika Guinée, le pays est un recul dans le cadre de la liberté de la presse. On a assisté ces dernières années notamment ces deux dernières années à beaucoup de choses qui contribuent au recul de notre pays au plan mondial par rapport à la liberté de la presse. Quand je prends l'exemple de la répression liée au délit de presse, on a constaté que la loi a été à même très prise violée notamment par les gouvernants. Ils ont cueilli des journalistes qui ont emprisonné tout simplement parce que ces derniers ont fait des révélations qui accablent un peu leur gestion. Successivement, ces hommes des médias font des propositions pour que cette liberté de la presse soit effective dans le pays. Il faut d'abord premièrement que la Guinée à travers l'État guinéen accepte de mettre en application toutes les conventions et textes réglementaires signés par la Guinée dans ce sens en ce qui concerne la liberté de la presse en Guinée. Deuxièmement, il y a également un souci qu'il faut faire au sein même de la corporation pour un peu assainir notre maison parce qu'aujourd'hui on assiste à une sorte de parachitement des gens parachitent dans la presse parce qu'ils n'ont pas d'autres débouchés. Il va falloir qu'on fasse les États généraux de la presse savoir qui sont les vrais journalistes et qui ne le sont pas parce qu'actuellement avec la prolifération des médias des sites d'information tu ne comprends plus rien ce métier est devenu de la pagaille totale. Il faut, je pense, amener les autorités à faire respecter les lois que nous avons pour le moment concernant la liberté de la presse. On a une loi portant sur la liberté de la presse la L002 qui a été adoptée par le Conseil national de la transition en 2010. Il faut dire que la presse est l'oxygène de la démocratie dans un pays qui se veut démocrate. Nous parlons religion dans ce journal la première édition de la Zira de Saïkou Saliou Bala Mokouin fondateur de la 9e province du Royaume théocratique du Futa Djalon a été organisé la semaine dernière dans la préfecture de Tougui. Cette cérémonie religieuse a regroupé pendant trois jours à Kouim Misside chef-lieu de l'ancien Diwal de nombreux descendants du calife et plusieurs fidèles musulmans venus de certaines préfectures de la Guinée et de la sous-région. C'est un reportage signé Idrissa Sampirindialo rendu en studio par Lansana Traoré. La première édition de la Zira de Fesey Kousaliou Bala Mokouin dans la préfecture de Tougui a été organisée pour réfléchir la mémoire collective. Faire connaître aux nouvelles générations l'ancêtre de la grande famille dont le nom La Vie sont intimement liés à l'islamisation et à la création du footat théocratique. Il devint Kernosaliouba et décida alors de rentrer au pays pour y convaincre les fétichistes qu'il y savait très nom. En chemin, il créa le village de Bala situé à cheval entre le Wulada préfecture de Kouroussa et la préfecture de Dinguirai où ses adeptes constitués en bataillon s'adonnèrent librement à l'éducation coranique aux travaux champêtres et à l'élevage. En son âme et corps défendant, Saïkousaliouba consacra toute sa vie à l'implantation au rayonnement et à la gloire de l'islam au Fouta Zalon en général et dans le diwa de Kouin en particulier. Les participants ont prêché la paix et l'unité nationale et la concorde avant d'implorer la grâce divine pour le développement socio-économique de la Guinée. Notre diwa, l'ensemble des descendants, amis, alliés et sympathisants de Salubala se réjouissent de votre présence. Nous vous saluons avec déférence frères et sœurs en islam. Nous souhaitons l'implication effective de chacun et de tous et plaçons la cérémonie sous le signe de l'union de la concorde de la bénédiction de nos débanciers débancier la paix et la prospérité pour notre pays. L'événement était réussi de la présence du ministre de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique Abdelayir Obalde qui avait à ses côtés le gouverneur de la région administrative de l'abbé Elajma de l'esprit Je vous le disais au sommaire après leur exploit en Tanzanie au compte de la Cannes U17 le Sili National Cadet a regagné Conakry cet après-midi à l'aéroport international de Bessia les supporters étaient nombreux à leur attendre Suivez On a essayé de vivre le peuple de Guinée et faire rêver et il y a beaucoup de choses qui nous ont manqué en finale parce qu'on avait perdu plus de trois cadres de nos joueurs qui étaient blessés dans le match et cela nous a beaucoup pénalisé et maintenant nous nous préparons pour la Coupe du Monde et nous tournons la page de la Coupe d'Afrique et merci à tout le monde mais le meilleur est s'avenir pour la Coupe du Monde C'est vraiment très fort de vivre ça à notre âge c'est vraiment exceptionnel on remercie le peuple de Guinée de nous avoir soutenu jusque là et de nous avoir accueilli de la sorte on les promet aussi de toujours faire honneur à la Guinée partout où nous jouons alors merci au peuple de Guinée merci vraiment le travail continu merci L'actualité hors de nos frontières Human Rights Watch a révélé l'existence d'un contrat de lobbying signé entre la présidence sud-soudanaise et une société américaine de lobbying l'accord doit notamment empêcher la création d'une cour de justice pour punir les auteurs de crimes durant la guerre civile c'est un contrat de deux ans signé le 18 avril dernier entre Juba et Gainful Solutions pour 3,7 millions de dollars cette société américaine de lobbying est chargée d'aider à améliorer les relations entre le pays et l'administration Trump mais aussi de persuader Washington d'annuler les sanctions en vigueur contre Juba et de bloquer des sanctions potentielles toujours sur le continent après les élections législatives marquées par une très forte abstention l'opposition a demandé au chef de l'État lundi l'arrêt du processus électoral la présidence n'a pas tardé à réagir au siège de la renaissance du Bénin rebaptisé siège national de la résistance j'arrive ils sont tous là les deux anciens présidents Boni Yaï et Nicephore Soglo son épouse Rosine Vieira Soglo doyen de l'Assemblée nationale l'ancien ministre Candide Azeney le représentant de l'USL Sébastien Azavon qui vit en France en exil ainsi que le président du parti communiste c'est Nicephore Soglo qui a lu la déclaration conjointe il s'est dit fier du peuple béninois qui s'est massivement abstenu et qui a infligé un démenti sanglant à Patrice Talon il demande au chef de l'État de stopper le processus électoral avant ce mardi au plus tard au Maghreb un nouveau ténor du régime Bouteflika entendu au palais de justice ce mardi matin il s'agit de l'ancien premier ministre Ahmed Ouyaïa quatre fois premier ministre depuis 1995 Oni par la rue qui demandait sa tête il a démissionné sous la pression le 2 avril dernier sur les images tournées par la presse on le voit descendre d'une voiture sous très haute protection policière puis s'engouffrer dans le tribunal de Sidi Ahmed dans le centre d'Alger cette arrivée au tribunal n'est pas passée plutôt inaperçue puisque Ahmed Ouya est un symbole fort du régime Bouteflika En interactualité Juan Guaido évincé de son poste de président du parlement fin mars est repassé à l'offensive très tôt ce mardi matin en lançant la phase finale de l'opération liberté et en appelant les Vénézuéliens et l'armée à mettre fin à l'usurpation aux côtés de Léopold Lopez autre dirigeant de l'opposition sur une base militaire dans le centre de Caracas le gouvernement dénonce ainsi une tentative de coup d'état et les soutiens du président Maduro appel à un rassemblement autour du palais présidentiel tous les regards sont désormais tournés à la fois vers la base militaire de la Carlota où Juan Guaido a appelé ses partisans à le soutenir et vers le palais présidentiel de Miraflores où doivent se rassembler les partisans du président Maduro Pour clore cette édition d'information direction l'Europe et plus précisément en France où suite aux incidents survenus dans les établissements d'enseignement supérieur une marche antiraciste a été organisée ce mardi dans les rues de Metz une façon pour les victimes du racisme d'exprimer leur colère et mettre fin à ce phénomène avant qu'ils ne prennent de l'ampleur Nanté Nanté Nen Kondé pour plus de précisions Les réseaux sociaux prendre la photo et mettre les photos dans le groupe en se moquant de nous en nous traitant de singes en nous traitant de noirs énormes en nous traitant de bonobos Face à ce problème une marche antiracisme est organisée depuis ce matin dans les rues de Metz Et nous on va essayer d'intenter une action en justice on a déjà un avocat qui est prêt à nous aider et on a aussi des ONG aussi qui nous soutiennent donc voilà on veut réellement que justice soit faite parce qu'on se dit même si on n'est pas dans notre pays on est dans un pays de droit et que réellement que les choses ne vont pas se laisser faire voilà quoi en gros on attend que justice soit faite et que l'école prenne aussi ses responsabilités dans cette histoire La direction de la dite institution française d'enseignement compte ouvrir une enquête interne à cet effet La ministre de l'enseignement supérieur quant à elle propose l'instauration d'une journée nationale contre le racisme afin d'éviter tout incident dans les établissements supérieurs Mesdames et Messieurs c'est la fin de cette édition d'information que j'ai eu le plaisir de vous présenter excellente suite de programmes sur Star21 TV mais avant n'oubliez pas vous pouvez retrouver cette édition d'information sur notre site web le www.starventuretv.com Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada